Je déclare la saison des smartphones pliants ouverte. Et pour démarrer cette saison, je vous présente le Galaxy Z Flip 6, le dernier smartphone pliant à clapper de chez Samsung. Alors cet été, les constructeurs se sont donné le mot, après Motorola et son Razer 50 Ultra et son Razer 50, c'est au tour de Samsung de dévoiler ses smartphones pliants. Le Coréen a annoncé le Galaxy Z Flip 6 et le Galaxy Z Fold 6. Je commence donc par un test du Z Flip 6, parce que c'est quand même le plus beau, non ? Franchement. Il n'est pas canon, regardez comme il est mignon ! Je l'adore ! Alors ce test, il va se dérouler assez simplement. Je vais d'abord commencer par parler des choses qui me plaisent le moins sur ce Z Flip 6, et ensuite je vais parler des choses qui me plaisent le plus. Et puis à la fin, je vais parler d'un petit problème quand même sur ce modèle, auquel je ne m'attendais pas vraiment. Restez jusqu'à la fin du coup ! Alors le premier point qui me chagrine sur ce Z Flip 6, c'est son prix. Il est vendu 1200 euros, donc ce n'est pas un petit prix. Alors en soi, c'est un smartphone premium, donc pourquoi pas ? La plupart des smartphones premium sont vendus dans ces eaux-là, au-dessus des 1000 euros. Le problème pour moi, c'est que ce Z Flip 6, il reprend quand même pas mal d'éléments de son prédécesseur, notamment l'écran externe. Les batteries, ça ne change pas beaucoup, même si elle est un peu plus grosse. Les appareils photos, Samsung va récupérer des composants DS24. En soi, il y a pas mal de recyclage de technologies qui sont déjà utilisés sur d'autres appareils de la marque, et pourtant le prix ne bouge pas. Et surtout, en fait, ce qui me chagrine, c'est que les années passent, et les prix des smartphones pliants, ils ne descendent pas vraiment. Alors que, bon, a priori, plus on fait de volume, et plus les prix tentent abaisser. Alors, ok, entre les premiers Z Flip et le nouveau là qui vient de sortir, il y a eu l'inflation. Bon, ok, mais quand même, pour le Z Fold, c'est à peu près la même chose, ça n'a pas trop bougé. Donc, bon, ça aurait été quand même cool d'avoir un téléphone avec un prix qui baisse un petit peu, parce que si Samsung veut vraiment démocratiser ce format de smartphone, ça passe avant tout par le prix, parce qu'actuellement, c'est la crise un peu partout, donc les gens, ils n'ont pas de thunes, quoi. Donc, il faut quand même proposer quelque chose d'intéressant. Donc, pour moi, le prix, c'est un premier point quand même qui me fait tiquer, mais bon, on connaît Samsung dans les boutiques, etc. Ils vont proposer plein de promotions, ils vont faire pas mal de subventions chez les opérateurs. Donc, c'est un téléphone qu'on peut pouvoir trouver à un prix un peu plus accessible, à condition de s'abonner avec des engagements, etc. Vous connaissez la musique, vous connaissez le modèle économique de la téléphonie. Voilà, il n'y a pas d'offre de précommande et rien, mais le marketing, les subventions, etc., ça devrait aider à faire baisser la facture. Le deuxième point qui me chagrine, et en fait, ce sera le dernier, presque le dernier, mais bon, on a vu, fin de la vidéo, etc., vous avez compris. Le dernier point qui me chagrine, c'est l'autonomie de ce Z Flip 6. Depuis le premier modèle, c'est vraiment un point faible sur ce format à clapper, et en fait, Samsung n'a pas vraiment réussi à apporter des améliorations sur ce point. Alors, OK, il y a une batterie plus grosse. Là, le Z Flip 6, il a une batterie de 4000 mAh, alors que le Z Flip 5 avait une batterie de 3700 mAh, donc c'est quand même un bon gap. Le problème, c'est que cette batterie plus grosse, en fait, elle permet juste de conserver une autonomie assez proche de celle du Z Flip 5. Alors, ça s'explique par quoi ? Ça s'explique principalement par l'intégration d'un écran interne qui est beaucoup plus lumineux. Il fait 2600 nits en luminosité maximale, donc c'est énorme. Et aussi par l'intégration d'une puce qui est beaucoup plus performante aussi. Donc forcément, tout ça, mis bout à bout, ça fait qu'avec une batterie plus grosse, on a une autonomie relativement similaire. C'est-à-dire que concrètement, on va faire une journée d'utilisation avec le Z Flip 6, avec une utilisation assez intensive, donc avec du jeu, pas mal de photos, de la vidéo, etc. On peut pousser éventuellement un petit peu plus d'une journée si on ne bourrine pas trop sur les usages gourmands. Mais globalement, on va quand même tourner autour d'une journée avec une recharge quotidienne, donc tous les soirs. Alors, c'est là qu'il y a un deuxième problème, c'est que Samsung n'a toujours pas travaillé non plus sur la recharge. Le Z Flip 6, il est compatible avec une recharge de 25 watts. Donc Samsung qualifie ça de recharge rapide, mais clairement en 2024, ce n'est pas rapide du tout. En fait, pour recharger le Z Flip 6, il va falloir plus d'une heure. Et pour atteindre les 50%, il faut plus d'une demi-heure. Donc c'est vraiment pas terrible, terrible. La recharge, c'est plutôt pas bon. Et sur l'autonomie, c'est plutôt moyen. Donc c'est dommage parce que c'est vraiment un téléphone qu'on adore utiliser au quotidien. Et le fait de ne pas pouvoir pousser comme ça un peu les usages en ayant toujours une petite crainte sur l'autonomie, c'est un peu dommage, d'autant qu'on ne peut pas récupérer beaucoup d'énergie au cours de la journée. Donc bon, à retravailler. Voilà pour les reproches que j'ai à faire à ce Z Flip 6. Pour le reste, c'est vraiment un téléphone que j'adore. Il a un truc unique. Alors ce truc unique, je vais y revenir après. Il passe avant tout par le design. Je vais d'abord parler des points techniques qui me semblent hyper intéressants, des améliorations à portée qui font que c'est un excellent smartphone premium au-delà de son format pliant. Le premier truc, c'est qu'il a un écran interne qui est vraiment magnifique. Alors il ne bouge pas par rapport à la version précédente en termes de diagonale. On a toujours une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Mais il est beaucoup plus lumineux. On atteint les 2600 nits contre 1750 pour le Z Flip 5. Donc c'est vraiment un téléphone qui en plus a un écran au format assez particulier de 21 neuvième, presque 22 neuvième. Donc très en longueur. C'est un téléphone qui est donc susceptible de prendre pas mal les reflets. Et en fait, grâce à cette super luminosité, en fait, il est visible dans tous les environnements, y compris en plein soleil. Et en plus, on ne voit pas trop la pliure. Et ça, c'est hyper confortable au quotidien. Franchement, l'écran, c'est un régal pour tous les usages, pour la vidéo, pour le jeu, pour même juste consulter les réseaux sociaux, enfin pour tous les usages du quotidien. C'est une petite merveille. Et techniquement, il n'a vraiment rien à envier à n'importe quel autre smartphone premium. Alors, je ne vais pas m'attarder sur l'écran externe. Lui, c'est le même que sur le Z Flip 5. Pas de meilleure luminosité, rien. C'est toujours un écran de 3,4 pouces qui vient contourner les capteurs photo et qui a un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Donc, rien de particulier. Si ce n'est au niveau de l'interface, Samsung a apporté quelques modifications, mais j'y reviendrai après. En gros, c'est toujours agréable. C'est toujours un bel écran consultatif. On peut éventuellement songer à envoyer quelques messages rapides, des petites réponses rapides. On peut aussi consulter ses rendez-vous. On peut regarder ses listes de tâches. On peut aussi s'en servir comme écran externe pour la photo, mais j'y reviens aussi après. Enfin bref, rien de spécial par rapport à la version précédente au niveau de l'écran externe. Alors, Samsung a amélioré un point important et ça, j'apprécie particulièrement. C'est la partie photo. Avant le Galaxy Z Flip 5, ce n'était pas vraiment une lumière sur ce terrain. Il faisait le taf, mais ce n'était pas foufou. Là, Samsung a intégré le même capteur principal que sur les Galaxy S24 series. Donc, on a un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif à une ouverture de 1.8. Donc, on a vraiment un très bon objectif principal. Alors, faute de place, il s'accompagne d'un ultra grand angle seulement. Il n'y a pas de téléobjectif. C'est le même ultra grand angle que sur le Z Flip 5. Mais lui, pour le coup, il fait bien le boulot. Alors, ce n'est pas un ultra grand angle exceptionnel, mais il conviendra parfaitement à la cible de Samsung qui est le très grand public. Et puis, en l'absence de téléobjectif, Samsung a forcément dû procéder à un traitement numérique de l'image. Donc, on a un zoom numérique x2, un zoom numérique x4, x10 et jusqu'à x30. Alors, jusqu'à x30, on oublie. La perte de détails est beaucoup trop importante. Par contre, jusqu'à x10 dans de bonnes conditions de lumière, c'est tout à fait correct. Et en x4 et x2, on a de très bons résultats dans de bonnes conditions de lumière. Et le zoom x2 est aussi plutôt pas mal en basse lumière. Et ça, c'est bienvenu parce que quand on n'a pas de téléobjectif, ça limite un petit peu aussi les perspectives en termes de photographie. Bon, là, en fait, on a un téléphone qui reste polyvalent malgré l'absence de téléobjectif. Et puis, en fait, ce qui est vraiment intéressant pour la photo avec ce Z Flip 6, c'est comme pour son prédécesseur, son format à clapper pliant avec la possibilité d'orienter à sa guise le niveau de courbure, ça permet d'avoir des angles de prise de vue qui sont plus intéressants. Il y a plus de polyvalence, on peut être plus créatif. Et ça, c'est vraiment un super point. Et en plus, on peut utiliser l'écran externe comme écran de retour à la fois pour tourner des vidéos. Donc, on peut par exemple tourner des TikTok d'une excellente qualité avec ce petit Z Flip 6. Il y a juste à le poser, à y relier un petit micro. Ça peut même être juste des écouteurs. Et on fait son TikTok et ça marche très, très bien. Ça évite d'avoir tout un setup, un support posé, etc. Donc là, vraiment, pour cet usage, c'est particulièrement efficace. Et puis, ça marche aussi pour les photos de groupe où il suffit de faire un signe de main pour déclencher une photo. Franchement, ce côté flexible dans tous les sens du terme, il est vraiment excellent pour la créativité. Et puis, pour finir sur les bons points de ce Z Flip 6, eh bien, en fait, je garde le meilleur pour la fin. Quelque part, je vais parler du design qui est vraiment incroyable. C'est vraiment un bijou de technologie, ce Z Flip 6. Il est magnifique. Il n'est pas plus léger que son prédécesseur. Ses dimensions sont quasiment les mêmes. Ça se joue vraiment à pouillem de millimètres. Mais la conception, elle est impeccable. On a des lignes inspirées des Galaxy S24. Donc, c'est plus anguleux. Mais surtout, c'est un téléphone plus plat. Le revêtement en verre mat à l'arrière, c'est un régal. Les choix des coloris, ils sont vraiment au top. Moi, je le trouve sublime. Il est vraiment sublime. C'est une prouesse de design pour moi. Les finitions, les détails, c'est vraiment excellent à tous les niveaux. La charnière a été complètement revue aussi. Donc, ça permet d'avoir une fermeture à zéro degré. Il n'y a pas de petit écart entre le début et la fin de la pliure. On est vraiment sur quelque chose de parfait. Et puis, en plus, la charnière est plus solide. Il y a 200 000 cycles ouverture-fermeture. Donc, il y a de quoi voir venir. Et enfin, et c'est sans doute le plus important pour cette génération, en tout cas en termes d'évolution, au-delà de ce côté esthétique, c'est que c'est la première fois qu'un smartphone pliant est certifié IP48. Donc, ça veut dire qu'il est résistant à la poussière et il est étanche. Et ça, pour un smartphone pliant, c'est une vraie prouesse d'ingénierie. Et en fait, c'est vraiment le point qui revenait souvent sur les critiques des smartphones pliants. C'est qu'on sentait en fait cette pliure, qu'on la voyait et que ça gênait l'utilisation. Bon, ben là, clairement, il n'y a aucune gêne. C'est vraiment une pépite. Samsung a réussi à corriger tous les points esthétiques qui faisaient que le pliant n'était pas encore adopté par les masses. Et je pense sincèrement que cette année, en 2024, ce modèle comme le Z Fold 6, et du coup, on fera une vidéo sur ça, donc abonnez-vous, cliquez sur la cloche, tout ça. Comme le Z Fold 6, le Z Flip 6, en fait, c'est le smartphone pliant qu'on avait imaginé à la base quand on nous parlait d'un smartphone pliant. Là, on est vraiment sur un produit abouti, mature, bien fini et qui, en plus, a des usages qui l'accompagnent. Et ça, c'est mon dernier point. Donc, je me suis trompé avant, j'ai dit que c'était le dernier point, mais c'est celui-ci, le dernier point. Le dernier point, c'est le logiciel. Samsung a encore amélioré son logiciel pour prendre en considération le format si particulier du pliant. Donc, son interface a été personnalisée pour le Z Fold 6 dans certaines fonctionnalités et pour le Z Flip 6 dans d'autres. Ce qu'on retrouve, en tout cas, et qui fait la vraie différence pour moi, chez Samsung, par rapport aux concurrents, c'est l'intégration de Galaxy et AI, son intelligence artificielle. Donc, le Z Flip 6 reprend toutes les fonctionnalités qui ont été présentées avec le Galaxy S24. Et il y a de nouvelles fonctionnalités qui arrivent, qui seront aussi installées et disponibles sur les S24 et sur les Z Flip de l'année dernière et Z Fold. Mais pour l'instant, c'est sur les Z Flip 6 et le Z Fold 6. Donc, parmi les fonctionnalités qui tirent partie de ce format particulier, on a par exemple la fonction interprète qui va me permettre d'échanger avec quelqu'un qui parle une langue que je ne maîtrise pas. Lorsqu'il va me parler, je vais avoir une transcription dans ma langue sur mon écran. Et lorsque moi, je vais lui répondre, il aura une transcription dans sa langue sur cet écran externe. Ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Alors, il y a plein d'autres bonnes idées au niveau de l'IA. Il y a des idées en termes de photographie. On peut par exemple faire des portraits qui vont être transformés en dessin. L'application Samsung Notes, elle va prendre en charge directement l'enregistreur vocal. Donc, ce sera directement intégré dans Samsung Notes. Ce qui fait qu'il n'y a plus à basculer entre une application et une autre. On peut donc avoir une transcription directement dans ses notes d'une interview, d'une conférence. Tout à voir en traduit, en résumé. Enfin bref, tout ce qu'on avait déjà vu sur la S24. Et on a aussi en nouveauté intéressante, l'ajout sur des photos de certains éléments. Donc, je peux par exemple dessiner, je ne sais pas, une mongolfière dans le ciel. Et en fait, l'IA va me générer une mongolfière réaliste intégrée à ma photo. Bon, tout ça, c'est des nouvelles fonctionnalités. Le reste des fonctionnalités sont disponibles aussi sur le Z Flip 6 et le Z Fold 6. Et ça enrichit complètement l'utilisation de ce téléphone. Et en plus, il y a Gemini, l'intelligence artificielle de Google qui est aussi disponible. Donc, en fait, on a un produit ultra complet. On a un produit en termes de matériel qui est parfaitement abouti. Avec un logiciel aussi très abouti, très avancé. Avec un suivi des mises à jour de 7 ans. Et Galaxy AI plus Gemini qui viennent donner toute la couche logicielle avec intelligence artificielle qui rend l'utilisation quotidienne encore plus intéressante. Alors, il y a un point que je n'ai pas abordé et qui m'a vraiment dérangé sur ce test. C'est celui des performances. Je ne m'y attendais pas du tout. Ce Galaxy Z Flip 6, eh bien, en fait, il embarque la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Donc, c'est la puce la plus puissante du marché à l'heure actuelle. Donc, en théorie, ce Z Flip 6, il délivre les meilleures performances possibles. Et en plus, Samsung a intégré pour la première fois une chambre à refroidissement à vapeur dans un Z Flip. Donc, on est censé avoir le meilleur des performances sans problème de chauffe. Sauf qu'il y a de vrais problèmes de chauffe. Et ces problèmes de chauffe, ils ne se ressentent pas vraiment au quotidien. Donc, si on n'est pas des utilisateurs intensifs sur la photo, la vidéo, sur le jeu, on ne va pas vraiment le ressentir. En revanche, si on fait des sessions de photos un peu trop longues, si on joue un peu trop longtemps, eh bien, on va ressentir une certaine chauffe. Alors, la question que je me suis posée, c'est est-ce que cette chauffe, qui est quand même assez importante, elle a une incidence sur les performances ? Et donc, après vérification, en effet, il y a une incidence sur les performances. Samsung, comme tous les constructeurs, en fait, c'est une sécurité pour les composants. Dès qu'un téléphone chauffe trop, il y a un phénomène qu'on appelle le throttling. Et ce phénomène, il consiste à réduire les performances quand le téléphone chauffe trop pour éviter justement que tout grille. Donc, sur ce Z Flip 6, il y a énormément de throttling à tel point que les performances, elles peuvent baisser de 30 à 40% lorsque le téléphone chauffe vraiment beaucoup. Et ça, c'est quand même dérangeant pour les gens qui jouent sur leur téléphone. C'est aussi dérangeant pour les gens qui prennent beaucoup de photos ou de vidéos. Donc, il y a une bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que des mises à jour peuvent permettre de réduire cet effet de throttling et peuvent permettre de réduire aussi ce phénomène de chauffe. Voilà, c'est le point que je voulais aborder à la fin. Par rédhibitoire, encore une fois, il faut bien cibler les besoins, mais c'est important de le souligner quand même. Voilà, ce test du Galaxy Z Flip 6 est terminé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du produit. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de ce test. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, c'est juste en dessous. Je mets comme d'habitude dans la description tous les articles qu'on a fait sur le Z Flip 6. Je vais aussi ajouter le test écrit qui est disponible sur le site. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Prochain test, le Galaxy Z Fold East, le nouveau smartphone pliant de Samsung. Mais cette fois-ci, c'est celui qui passe de smartphone à tablette. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce modèle qui a beaucoup, beaucoup de nouveautés. Alors, abonnement, cloche, vous connaissez. Quant à moi, je vous dis à bientôt. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao et coupez ! Sous-titrage ST' 501